Le grand nombre de s'ouvrir à la lecture, c'est un acte social, humain, citoyen. C'est le savoir, c'est la transmission, c'est l'éducation, c'est l'intégration, l'émancipation, et puis c'est le plaisir à la lecture. C'est tenter de combler des inégalités entre ceux qui ont chez eux la chance d'avoir une bibliothèque et ceux qui n'ont pas cette chance. C'est déjà une bonne chose, ce ne sera pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est bien sûr multiplier les initiatives pour inciter les jeunes à lire. Vous savez, il y a une idée que je trouve formidable, ça se passe au collège Bannon dans les Alpes de Haute-Provence. La principale du collège a instauré là-bas 20 minutes de lecture obligatoire après le repas de la cantine. Et on est dans un collège où quand même un certain nombre de nos élèves ont des difficultés à lire. On est dans un département où les jeunes sont quand même pour à peu près 17% d'entre eux en difficulté avec la maîtrise de la langue française. On est dans un collège qui est classé réseau d'éducation prioritaire. Donc, il faut absolument mettre en place différentes actions pour promouvoir la lecture, le goût de lire. Avec un truc tout simple, si vous vous êtes dit, on va faire un quart d'heure de lecture obligatoire. Entre 13h45 et 14h, on rentre un peu plus tôt en cours, mais on s'astreint à lire au moins un quart d'heure. Il y a des élèves qui nous disent, je ne lis jamais, qui continuent à ne pas lire le soir chez eux, mais qui lisent pendant un quart d'heure. Au moins un quart d'heure par jour, ils ont un livre. On en a d'autres qui nous ont dit, moi avant je ne lisais pas du tout, et puis maintenant, comme j'ai commencé mon livre pendant le quart d'heure de lecture, le soir je le ressors aussi. Alors ça, c'est la victoire. Ça devient une habitude pour certains, déjà vous avez vu la transformation ou pas ? Moi, de mon point de vue, en tout cas en documentaliste, je vois la différence, je vois les élèves venir ou revenir au CDI pour emprunter des livres. Je les vois débouler à la récréation, avec frénésie presque, c'est ça qui est impressionnant et qui me plaît. C'est bien, ça permet de nous concentrer après le quart d'heure en fait. Au début, j'étais un peu, je ne sais pas, je n'avais pas trop envie de le faire parce que moi, j'avais un peu arrêté de lire entre la quatrième et ma rentrée en troisième. Elle passe à l'action et elle présente l'opération Hop Books, qu'on traduit par les livres de l'espoir. Elle décide qu'il faut que tous ces enfants qui viennent à la banque alimentaire puissent avoir de la lecture, puissent se cultiver, puissent s'éveiller, puissent s'instruire. Là, Yves, comme pour l'extension des horaires des bibliothèques, l'idée c'est de redonner de l'espace à la lecture. Parce que quand on redonne de l'espace à la lecture, on redonne le goût de la lecture.